Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner et à liker le contenu si bien sûr ça te plaît. Voilà, je ne le dirai pas à toutes les vidéos, ne t'inquiète pas, c'est juste de temps en temps. Pour flatter un peu l'algo, on va dire. Alors dans cette vidéo, je vais te faire 11 faits surprenants de l'espace et l'astronomie. Donc du coup je suis tombé sur un petit site internet qui était bien sympathique. Alors du coup je vais lire des faits qui, moi je connaissais, il y en a beaucoup que je connaissais et il y en a quelques-uns que je ne connaissais pas. Comme le premier, alors le premier fait, il existe une planète absolument surréelle. Sur cette planète du nom de HD 189733B, la couleur bleu azur absolument surréaliste proviendrait de sa composition très concentrée en silicate. Je ne sais plus ce que c'est le silicate. Les vents y soufflent à hauteur de 2 km par seconde. C'est énorme, 2 km par seconde, causant des pluies horizontales. Ok, bon. 2 km par seconde, je n'aimerais pas m'y trouver, mais bon. Deuxième fait, cacher de sa main les étoiles, ce n'est pas gentil. La lumière des étoiles nous provient parfois de centaines de millions d'années auparavant. Alors cacher les étoiles de sa main, c'est ruiner les millions d'années qui nous, qui, ont pris à tous ces petits photons de traverser l'espace afin de rejoindre tes jolis yeux. C'est vrai qu'il y a des étoiles, toutes les étoiles d'ailleurs, à part notre soleil, qui sont vraiment très 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 loin. Certains sont à des centaines de millions d'années de voyage. Et du coup, tant que la lumière vient en fait, comment vous expliquer, il y a une étoile par exemple qui est hyper loin, tant que la lumière vienne ici et qu'on la voit, en fait il y a un décalage entre son présent à elle et le nôtre. Donc la lumière qu'on voit à ce moment-là, donc quand on la voit, autant l'étoile a déjà disparu dans son présent à elle, je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà, c'est chaud quoi. Troisième fait, Vénus ressemblait à la Terre il y a 2 milliards d'années, ça je vous en avais déjà parlé. Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, à sa surface presque aucune source d'eau et un nuage compact de tuyaux-cyc de carbone. Seulement, elle avait de l'eau auparavant, avant de bronzer un peu trop fort et de prendre un gros coup de soleil. Oui, apparemment, là c'était 2 milliards, moi j'avais déjà entendu que c'était un peu plus récent que ça, il disait 1 milliard et demi d'années, mais bon, ça c'est compliqué à dater, on n'était pas là. Donc, ouais, apparemment il y avait de l'eau et un peu un climat tropical, mais bon, on n'en est pas sûr non plus quoi. Quatrième fait, toutes les planètes du système solaire tiennent entre la Lune et la Terre. Donc si vous reprenez, par exemple, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et on finit même par Pluton. Même si Pluton n'est pas une planète, c'est une planète naine en passant, et ben en fait, toutes les planètes tiennent entre la Lune et la Terre parce que entre la Lune et la Terre, il y a 384 000 km au maximum, je crois. Donc, toutes les planètes y tiennent quand on prend au niveau de la largeur, mais bon, ça serait très bizarre d'avoir Jupiter à quelques kilomètres de nous. De toute façon, si un jour ça arrive, c'est que c'est la fin du monde. Alors, cinquième fait, dans 4,5 milliards d'années, ça va faire un gros boom. Comme la galaxie d'Andromède et la nôtre, la Voie Lactée, vont vouer à s'attirer comme des aimants, se mélanger, criant quelques dommages collatéraux pour fusionner avec une seule galaxie. On sera sûrement pas là pour la voir, mais le spectacle promet. Oui, alors, je ne sais pas ce que ça va faire, mais s'il y a encore des êtres humains sur Terre, ben je les plains parce que, bon, ça va tuer tout. Enfin, mais je pense que d'ici 4,5 milliards d'années, l'être humain se sera déjà auto-détruit, donc, bon, on verra ce qu'il reste sur Terre d'ici là. Enfin, on verra, je ne sais pas, moi je ne pense pas être là dans 4,5 milliards d'années, malheureusement, mais bon. Alors, sixième fait, l'endroit le plus froid et le plus chaud connu dans l'univers se trouve sur Terre. Ah, ça je ne savais pas. Ok, on a menti. Il se trouve fait sur Terre le zéro absolu, savoir la température de l'espace qui est en fait à moins de 173 degrés Celsius, ainsi que la température du Big Bang 5,5 triom de degrés Kelvin. Ah, mais en fait, d'accord, c'est pas du froid et du chaud naturel, en fait, c'est ce qui a été créé par l'Homme dans tes labos, tout ça, ok. Ok, ok. 7. Jupiter fait le double de toutes les planètes de notre système solaire uni. Oui, ça je vous en avais déjà parlé aussi. Non seulement elle est gigantesque, mais comme elle est connue pour ses tempêtes destructrices, on te file un second fait sur Jupiter. Sa grande tâche rouge au vent qui souffle à plus de 700 km par heure est elle-même un peu plus grande que notre Terre. Ah oui, d'accord, donc la tâche rouge qu'il y a sur Jupiter. En fait, on peut mettre la Terre 1,3 fois la Terre dedans, ce qui est énorme. Par contre, le site, parfois, a été un peu mal écrit, je trouve, mais bon. 8. Nous ne connaissons pas la taille de l'univers. Sans lire la description, en fait, oui, parce que l'univers est tout le temps en extension. Et puis, c'est compliqué de mesurer la taille de l'univers, quoi, enfin, je ne sais pas comment on peut... C'est connu, je lis le descriptif, c'est connu, mais la raison est que la lumière prend beaucoup de temps à traverser l'espace. Cela donne mieux à ce phénomène. On ne peut pas voir certaines parties de l'espace, car leur lumière ne nous est pas encore atteint. Enfin, vous s'imaginez, quand même, ça veut dire qu'il y a des étoiles qui sont tellement éloignées de nous que leur lumière, depuis la création de l'espace, donc il y a 13 milliards d'années, la lumière n'est même pas encore arrivée jusqu'ici. Ça veut dire que c'est... Pouf ! Les échelles, en fait, on ne s'en rend pas compte. On va passer au neuvième fait. Une sacrée randonnée. Alors, il est dans notre galaxie en photo. Traverser la voie lactée dans son entierté à la vitesse de la lumière nous prendrait à peu près 100 000 ans. C'est une sacrée randonnée à très grande vitesse, tu m'étonnes. En fait, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, à peu plus, je crois. Je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus, mais c'est dans ces eaux-là, en tout cas. Et il faudrait 100 000 ans, voyager à 100 000 ans à 300 000 km par seconde. C'est énorme, rien que pour notre voie lactée. Alors, vous imaginez la galaxie complète. Enfin, pour l'univers entier, je veux dire. 11. Elle fout la honte à notre soleil. Ah oui, la plus grosse étoile connue à l'heure actuelle. Du tout. Du tout, non. Y. Y, ce que tu dis, pardon. Fait la taille de 1700 fois notre soleil. Oui, notre soleil est grand. Mais à côté de cette étoile, elle paraît ridicule. Ah ben oui. 1700 fois plus grande que le soleil. C'est énorme. Et onzième fait, ce qui vient de la Terre revient parfois à la Terre. Toutes les deux semaines des débris reviennent s'écraser depuis l'espace sur la Terre. Souvent, ces débris sont des morceaux de satellites après avoir survécu. À l'entrée dans l'atmosphère, pardon, viennent s'écraser dans la mer. Du moins, personne n'en est jamais mort en se prenant un bout de satellite sur la tête. Heureusement. J'avais déjà lu que, à l'époque de l'Egypte, tout ça, un chien était mort à cause d'un stéroïde qui était tombé sur sa tête. Donc, voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous sera plus, qu'elle vous sera détendue. Moi, ça m'a fait plaisir de vous lire tout ça. Il y a d'autres refaits que je ne connaissais pas, quand même, à vrai dire. Donc, voilà. J'essaierai de vous faire une autre vidéo astronomie. Je sais que pas mal d'entre vous aiment ce genre de vidéos. Il faudrait que je reprenne, en fait, les... Je dis ça souvent, mais que je reprenne les vidéos sur notre système solaire. Je crois qu'il y avait une ou deux planètes que je n'avais pas encore fait. Ou peut-être... Je crois qu'il y avait Neptune et Saturne que je n'avais pas encore terminé. Donc, il va falloir que je me hâte de faire ça pour les prochaines vidéos. Je suis désolé, ça va entendre. YouTube bruit un peu dehors. Voilà, voilà. Bon, bah les amis, j'espère que tout ça vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut.